Musique Jean chapitre 6 Nous allons lire avant tout le verset 22 Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'ils ne se trouvaient là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté avec les disciples dans la barque mais qu'ils étaient partis seuls et que pendant d'autres barques étaient arrivées de Tiberiade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce Quand la foule vit que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là les gens montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum chercher qui ? Jésus Ah ! Vous êtes voulu chercher qui est ici ? Jésus Nous sommes d'accord Donc nous cherchons le Seigneur Il est à nous mais nous continuons à le chercher n'est-ce pas ? Parce que Dieu continue à se révéler à nous Ces gens ont mangé du pain, ont bu, ont mangé du pain, du poisson, tout ça Ils étaient près de 4000 Il y avait une foule de gens Et euh... Et euh... Voilà... Ça va ? Alors euh... Ils mangent du pain, ils mangent du poisson, ils étaient très touchés Ils étaient étonnés de voir que un homme pouvait nourrir autant de personnes avec juste quelques pains et quelques poissons C'était nouveau pour eux Alors... L'amour pour le Seigneur Mais non C'était des gens qui voulaient que le Seigneur règle leurs problèmes sociaux Et c'est cela le problème de la majorité de nos églises C'est que beaucoup de gens qui vont dans les réunions d'églises comme là ce soir Ils vont juste parce qu'ils ont des problèmes sociaux C'est pour ça que vous allez voir ces hommes et ces femmes qui ont des doléances Ah moi mon fils Je comprends souvent des femmes qui viennent de voir Moi je peux comprendre qu'une mère chrétienne soit attristée de voir son fils et sa fille refuser le Seigneur C'est mal, c'est vrai Mais... Parfois, ils viennent nous voir ces personnes pour nous dire Voilà... Nos enfants ne veulent pas se convertir et tout ça Parfois, je comprends C'est pas facile pour eux Mais... Qu'est-ce que nous pouvons faire avec eux ? Parce que ce ne sont pas les hommes qui convertissent les hommes Voilà... Donc... Tu peux comprendre cette souffrance Et... Donc la plupart des... Des personnes... Vont prier... Parce qu'elles ont des problèmes sociaux Parce qu'elles ont des problèmes dans leur foyer Et... Malheureusement... Les hommes... Ne cherchent le Seigneur de manière globale Toujours... Toujours... Mais... En général... Ne cherchent le Seigneur qu'une fois qu'ils sont poussés à leur retranchement Quand ils sont coincés Quand ils sont condamnés par la médecine Quand ils ont des soucis... Familiers... Et c'est là souvent que... On a tendance... Les humains... A chercher... Et ici... Ils ont mangé... Ils ont... Ils étaient rassasiés... Il y a eu plein de paniers qui étaient restés... Et... Jésus se dit... Bon... Je dois faire ça autre chose... Ils sont là... Nous... On veut... Messieurs... On ne le veut pas... Pour avoir la vie éternelle... On ne le veut pas... Pour le servir... Dans sa volonté parfaite... Nous le voulons... Pour autre chose... Et... Quand ils arrivent là où le Seigneur était... Regardez bien... Au verset... 25... Et l'ayant trouvé au delà de la mer... Il lui dit... Maître... Quand es-tu arrivé... Quand tu es... Quand tu es arrivé ici... Quand es-tu arrivé ici... Jésus leur répondit... Il leur dit... En vérité... En vérité... Je vous le dis... Vous me cherchez... Non parce que vous avez vu des miracles... Mais parce que vous avez mangé des pains... Et que vous avez été... Rassasiés... Voilà... Paul dit dans Philippiens 3... Il y en a... Ils ont pour Dieu... Leur... Vente... Et si vous regardez bien... Et bien... Tous ces problèmes... Que nous rencontrons dans nos églises... Toutes ces confessions qu'il y a ici... Vous allez voir que... Toutes ces choses... Ont... Pour fondement... Le ventre... Voilà... Pourquoi... Autant... De problèmes dans les églises... Pourquoi... Autant les pasteurs qui... N'est-ce pas... Comment des églises... C'est un peu de l'assemblable... Et Dieu ne leur a rien demandé... De ventre... Tout à l'heure... Il y a une femme prophétesse... Qui vient de me voir... Une jeune femme... Que j'encourage d'ailleurs... Je vois... Ça m'a touché... Ça m'a beaucoup touché... Elle me dit... Pour marier pasteur... Ici au Cameroun... Je dois me faire... Reconnaître... Je vais te reconnaître... Au ministère prophétique... A la fin de cette année... Et... Donc... Celui... La personne qui doit... La reconnaître... Le demande... 300 000 francs... Bien sûr... Elle a rapporté... Une soudane... Et tout ça... Je lui ai dit... Heureusement que tu... Heureusement que tu aimes... Heureusement que tu aimes... Heureusement que tu aimes le Seigneur... Donc... Quitte cette assemblée... Parce que... Si tu meurs dans cette assemblée... Dans cette étame... Tu vas en fait... Parce que Jésus a dit... Dans sa parole... Notre maître... Notre maître... A dit dans sa parole... Dans Matthieu chapitre 10... Quand il envoie les apôtres... Les disciples prêchent l'évangile... Il a dit... Allez et prêcher la bonne nouvelle... Allez et guérissez les malades... Purifiez les lépreux... Laissez pas... Ressouser les morts... Annoncez l'évangile... Vous l'avez reçu gratuitement... Il a eu le pouvoir... Il dit... Le pouvoir... Vous l'avez reçu... Gratuitement... Donnez-le... Gratuitement... On va tourner... On va tourner... Pour échanger... Pour poser des questions... Nous qui avons reçu la parole... Nous qui avons reçu Jésus... Nous avons besoin... Il nous faut avoir... Ce cœur large... Cet amour... Ce cœur de père... De mère... Pour écouter... Pour encourager... Parce qu'ils sont... Sur le plan... Physique... Extérieur... Non... Et là... Quand j'ai vu ça... Je dis... Seigneur... Mais... C'est terrible... Voilà cette sœur... Qui t'aime... Que tu as véritablement appelé... Voilà comment... Un pasteur... Une femme... Je ne sais pas... Ou un homme... Ou Satan... Certainement... Attrapé... Qui était du Seigneur... Mais qui... A cause de la cupidité... C'est détourné de la vérité... Commence à contrôler les gens... Et heureusement... Que Dieu parle à ses enfants... Que sa sœur me disait... Qu'elle était dans la captivité... Ou quelque chose comme ça... Avec son mari... Ou... Bref... Quelque chose au genre... Vous vous rendez compte ? Dieu parle à ses enfants... Le ventre... Le ventre est une divinité... Vous voyez ? Dieu mange l'adoration... Dieu reçoit votre adoration... Dieu prend... Même l'aliment... Les Écritures nous parlent... De l'aliment de Dieu... C'est-à-dire... L'Holocauste... Vous voyez... L'Holocauste qui montait... Qui était complètement... Consumé par le feu... Et... L'odeur montée vers le Seigneur... Et Dieu... Il ne faut pas consommer cela... L'adoration... Et... Et... Les autres divinités... Vous voyez... Qui doit être rendue au Seigneur... Et... Et cette gloire doit être rendue au Seigneur... Et bien... Le ventre là... Est un Dieu... Est un Dieu... Il y a comme un démon qui est là... Et qui mange... Qui mange... Qui mange... Qui mange... Qui mange... Pourquoi des gens vont se prostituer... Pour manger... Pourquoi des gens vont... N'est-ce pas... Pour avoir de l'argent... Pourquoi ? Pour manger d'abord... Vous voyez... Parce que... Si tu ne manges pas... Tu ne vas pas vivre... Donc tout le monde veut vivre... Pratiquement... Parce qu'ils sont malades... Vous voyez... Les gens sont prêts à tout... Pour manger... Voilà pourquoi... Vous avez des pasteurs... Qui prêchent... Pour manger... Ils font les séminaires... Pour manger... Ils font les séminaires... Ils font les offrandes... Et... Ce qu'on appelle... Offrandes du Prophète... Pour que l'homme de Dieu... Aient à manger... Que Dieu touche des gens... Pour se tenir un frère... C'est biblique... Mais de là... A se dire... Je veux prêcher là-bas... J'aurai une enveloppe... Si tu fais ça... Tu es déjà... Dans la séduction... Tu es déjà séduit... Tu es déjà entre les mains... Mais de lui souffrir... Voilà... Vous avez même des prédicateurs... Des pasteurs... Des chrétiens... Qui ont un cachet... Quand on les invite... Ils vont vous dire... Moi... Il me faut donc... Vous voyez... C'est grave... C'est grave... Mais... Vérifiez dans vos Bibles... Où est-ce que vous avez vu ça ? Jésus a fait ça où ? Et bien voilà... Ces hommes... Ces femmes... Qui avaient manger... Le ventre... Toujours... Quand Jésus va disparaître... Maintenant... Ils sont allés le chercher... Là... Ils l'ont vu... Ils l'ont vu... Mais... Allez... Mais... Tu étais où ? Nous vous cherchez là ? Et le Seigneur a compris... Leur désir... Leur motivation... Il leur dit... Mais attendez... Vous me cherchez là... Parce que vous avez vu les miracles... Les vrais miracles... Conversion... Tout ça... Machin... Mais c'est parce que vous avez mangé... Parce que vous avez été rassasié... Voilà... Vous avez nourri votre Dieu... N'est-ce pas ? Et vous voulez continuer... A être rassasié... De choses naturelles... Physiques... Voilà pourquoi l'évangile... Que Satan a envoyé... Aux Églises aujourd'hui... C'est l'évangile... Du ventre... Ventral... Vous voyez... L'évangile social... Voilà pourquoi ils ne vont pas... Tes visas... Voyages... Tout ça... Machin... Faut jeûner pour le visa... Tu auras le visa... Tu auras le mariage... Tu auras ci... Tu auras ça... Tu auras une maison... Tu auras une villa... 10 vente... 4... 4... Quand il y a... Les death... Usons... Donc ASL Estes le matéry... Vous voyez... L'argent... Tu les passes... vadier... À la base... une graine qu'on va planter qui devient une plante d'un grand arbre qu'on va couper, tout ça à sécher, puis on va faire du papier avec, vous voyez, avec de l'encre de l'encre, on met dessus, et puis l'homme mortel, comme un fer de terre, n'est-ce pas, on peut le crasser comme ça vient le signe dessus, et puis donne une valeur à ce bout de feuilles, de papier et puis l'homme, il s'en glorifie, il s'en glorifie, vous voyez, il s'en glorifie il se prend pour quelqu'un avec du papier et quand il va mourir, tout ça va rester, vous voyez, voilà à cause de ça, que nos églises sont brisées, divisées à cause de ça, vous avez des prédicatifs qui sont devenus des dieux qu'on adore, qu'on a d'une qui pensent que parce qu'ils sont dans la première classe, ils ont donné les entêtes de 4,5 étoiles que Dieu les a bénis, vous avez vu, ils ont réduit l'évangile à quoi ? Au ventre ils ont réduit le royaume de Dieu à quoi ? Au ventre ils ont réduit l'évangile véritable, qui est censé nous montrer le chemin nous parler du monde à venir, nous parler du royaume à venir du royaume qui doit d'abord s'installer à nos cœurs par la sanctification, la sainteté, la simplicité, l'amour, la crainte de Dieu le pardon, donc ils ont réduit cet évangile-là à quoi ? Au ventre voilà, vivant comme des princes, comme des pachas sur terre et puis quand tu vas mourir, l'induit de l'amour ouvrira vous mourrez comme ça, vous allez en faire vous allez rouler pendant l'éternité, vous devez le savoir vous allez cramer pendant l'éternité pendant l'éternité, vous allez être remouché par des verres c'est pour ça que moi, je me bats comme on peut le dire on veut se discipliner parce que, mes amis là, tous les parquis, par la foi, oui, mais il faut se garder jusqu'à la fin le chemin est long, à la fois court est long comme le frère me disait tout à l'heure, les masques, vous savez l'hypocrisie l'hypocrité en grec, qui veut dire, n'est-ce pas, jouer un rôle quand le Seigneur traitait les français d'hypocrite, en fait, il leur disait comme les grecs, les grecs appelaient les acteurs, le cinéma parce que ce sont les grecs qui ont le monde de le théâtre, le cinéma vous voyez, donc les acteurs grecs, on les appelait les hypocrites parce qu'ils avaient des masques, parce qu'ils jouaient le rôle et bien, beaucoup de chrétiens, à cause de l'évangile, le ventral, social on les encourage à jouer des rôles des rôles, ils sont là, dans les assemblées ils vont se faire la bise, frères et sœurs en fait, ils ne sont pas véritablement convertis ils ne sont pas forcément des cieux on va vous demander à commencer les églises alors que Dieu ne vous a rien dit comme une sœur, je vous le vois tout à l'heure et je bénisse ces hommes et ces femmes qui veulent suivre le Seigneur qui préfèrent être persécutés comme Moïse l'avait fait pour hériter le ciel qui ont regardé la richesse de l'Égypte comme une honte n'est-ce pas, qui ont préféré plutôt le propre de Christ comme une richesse Alléluia nous ne sommes pas là pour vous dire qu'il y a une vie après la mort si vous ne la préparez pas d'heure, si vous mourrez parce que vous êtes mortels nous sommes mortels et bien vous allez pleurer pour l'éternité si on vous a dit que si vous vous convertissez, vous aurez une voiture, un mariage, tout ça vous vous a menti vous pouvez vous convertir à Christ aujourd'hui et rester sébataire jusqu'à la mort voilà d'accord ? donc il y a un évangile que certains ont envoyé qui séduit les gens qui trompe les gens où des gens viennent, vous prêchez avec des postes là, ils coudent juste pas 4 000 euros, 5 000 euros, des choses qui nous coûtent 20 000 euros tout ça, des mondes ils coudent juste à peu près des millions et ils pensent que ça les dangers de la bénédiction mais arrêtez, arrêtez arrêtez tourner, 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 ça revient à la marque qu'il a produit voilà on vous dit que ça ne nous appartient pas la marque de la bête l'argent, monnaie, fait partie de la marque de la bête la marque commerciale vous voyez, la marque spirituelle, le péché il y a la marque commerciale car personne ne peut acheter ni vendre sans la marque de la bête vous ne voyez pas que c'est le cas aujourd'hui allez acheter des brunes en balle allez sans argent allez leur dire que vous allez faire du troc ils vont pas vous vendre donc on ne peut ni acheter ni vendre sans l'argent vous voyez bien que cette prophétie s'accomplit vous avez donné encore quel accomplissement on est en pleine dents Jésus n'est plus loin il est plus loin vous voyez et leur égard parce que beaucoup ici là je vous dis hein il y en a ici là s'ils meurent comme c'est bon en frère c'est ce que Dieu me dit plus d'un poitié des gens ici, c'est ici, c'est ça s'ils meurent comme c'est bon en frère et des démons vont sacrifier à vous vous tirez vers le bas là et il y en a qui vont crier 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 je veux reprendre si je veux c'est fini fini parce que quand on évoque le Seigneur eh ben c'est par intérêt Seigneur je veux que tu m'utilises voilà je veux avoir une notion plus je veux gêner pour avoir une notion tu as vu ça où ? tu as vu ça où ? il y en a qui va aller jeûner pour avoir l'option je veux dire ça c'est la sorcellerie voilà parce qu'un militaire qui est enrôlé dans l'armée ne va pas aller jeûner pour avoir une arme parce que celui qui l'a enrôlé va lui donner l'arme qu'il faut pour aller combattre vous voyez on nous a abouti on nous a en sorcellé avec des jeunes sorciers des jeunes qui nous en doutent des jeunes mystiques de la sorcellerie pure et simple on va faire 3 jours à 5 une semaine 21 jours 40 jours pour avoir plus d'options vous allez vous faire quelques minutes à quelques minutes ce sont les satanistes qui fonctionnent comme ça ils vont jeûner pour avoir plus d'options plus de puissance plus de démons mais Dieu ne fonce pas comme ça non pas du tout vous voyez donc beaucoup de choses doivent être démonteres sinon si on n'aura c'est fini fini il y a même une femme ici une femme qui est sorcière qui est venu 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 pendant ce séjour là pendant ce service pendant ce séminaire tu ne te revois pas cette semaine la semaine qui va arriver tu vas mourir parce que tu as percé beaucoup de sang et Dieu a patienté avec toi et je te dis si tu ne te réponds pas je te conseillerais de venir nous voir à la fin pour confesser si tu ne te réponds pas de la sorcellerie tu as tué mon je vous dis ce séminaire est organisé pour qu'une fois tu peux reprendre pour te sauver si tu ne le fais pas la semaine qui va commencer tu vas avoir un ange qui va mourir dans l'enfer pour couler dans l'éternité le Seigneur les a gratis le Seigneur le reprend il dit travailler non pour la nourriture qui pérille ah ah mais pour celles qui demeurent que Dieu vous donnera ah la parole nous dit ces hommes voulaient enlever Jésus dans Jean 6 pour l'établi roi Jésus s'est éclipsé évitez les gens qui veulent vous glorifier évitez les gens qui veulent vous élever qui veulent vous donner des belles paroles tout ça évitez ces paroles ça tue ça tue ça tue ça va en Afrique on aime les titres quand on prêche la parole vous voyez donc chandelier tout ça évitez cela ces épithètes là évitez renonçons à ces choses là voilà on ne court pas après le ministère Romain 9,16 nous dit cela ne dépend pas de celui qui veut de celui qui court mais de Dieu qui fait grâce on ne court pas on ne court pas moi il y a des frères qui viennent me voir me dire frère je n'ai plus que je me dise quel est mon appel qu'est-ce que vous qui vous a dit de faire ça lisez vos bibles relisez vos bibles des jeunes apocalistes toutes les personnes que tu as appelées c'est des gens qui travaillaient Moïse étant le paître des brebis il ne s'attendait même pas à la paire pas du tout Elie Elie travaillait dans le champ les apôtres travaillaient dans la pêche tous travaillaient et c'est là que Dieu est allé les rencontrer et vous vous précipitez dans la paire vous commencez à demander à Dieu que Dieu vous dise quel appel vous avez appelé quel service quel ministère vous avez vu ça c'est écrit nulle part on ne force pas la paix du Seigneur on ne cherche pas le ministère on ne cherche pas les prédicateurs on doit se repentir on doit changer les visions notre vision doit changer si vous voulez aller au ciel mes amis à la jeunesse là c'est l'heure de changer bouquet prophète prédicateurs tout ça c'est le temps de se remettre en question l'heure est grave c'est l'heure ce que maintenant on est en enfer j'en veux pas j'en veux pas j'en veux pas nous sommes on se discipline on veut pas de photo ici et là on veut pas aller en grande pompe ici et là on veut on se bat nous avons nos défauts mais nous refusons de nous compromettre parce qu'on sait ce que le ministère peut produire dans la vie des gens t'es idolatrice des gens qui te glorifient qui te glorifient tes lèvres ça produit tout ça pourquoi cherchons cherchons-nous Jésus pourquoi cherchez-vous le Seigneur pourquoi êtes-vous ici chacun de leur pose cette question là pourquoi je suis là est-ce pour connaître plus le Seigneur ou est-ce parce que j'ai un souci que j'ai fait plusieurs assemblées plusieurs prophètes que j'ai pas trouvé comme une femme je vous le disais tout à l'heure tu es ici et là marabout machin tout ça il n'y a rien un nouveau marabout qui arrive il y a un problème et on va finir ici si on n'a pas la solution parce que moi je n'ai pas la solution pour les gens et on va aller voir un ami prophète qui va débarquer on va voir les mêmes personnes qui étaient ici qui vont commencer à donner de l'argent à un prophète là-bas qui vient du Nigeria et qui leur donnent de l'eau et les mêmes qui étaient princesse il y a tout ça pourquoi pourquoi allons-nous d'église en église pourquoi allons-nous de séminaire en séminaire pourquoi pourquoi problèmes sociaux et jésus leur dit non cherchez les choses célestes cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice n'est-ce pas et le reste des choses on sera de l'air le reste est censé par-dessus vrai ou faux ? le terme chercher ici dans le grec peut dire chercher jusqu'à trouver de l'eau creuser, creuser tant que tu n'as pas trouvé tu ne dois pas abandonner voilà voilà or jusqu'à notre mort nous devrions continuer à chercher voilà je ne vais pas être satisfait on ne vit pas par rapport aux expériences du passé c'est tout le jour que Dieu veut se manifester avec nous parce qu'il est le Dieu d'aujourd'hui Amen Alléluia donc il faut se repentir vous avez couché avec des femmes dans les assemblées Dieu le montre ici il y a un prédicateur ici un prédicateur qui a couché avec une sœur de l'assemblée et qui n'a jamais compris de ça vous avez un monde qui a eu des paix sur toi si tu ne te reprends pas l'âme au soir ça va être chaud pour toi tu l'apprêtes et tu le sais il faut se repentir il faut changer de mentalité Job a eu beaucoup de galères mais il a dit Seigneur c'est toi qui je veux c'est toi et toi seul nous cherchons le Seigneur parce que vous êtes malades ça peut arriver la maladie peut être un élément déclencheur pour chercher le Seigneur c'est vrai parce qu'on est comme ça les humains mais malgré les problèmes restons avec le Seigneur malgré la souffrance restons avec le Seigneur malgré la persécution malgré les dires des gens restons avec le Seigneur le Seigneur un homme qui veut qu'il aime une femme mais il va l'aimer en tout temps on est d'accord non ? en tout temps qu'elle soit en bonne santé ou malade on est d'accord l'amour c'est ça voilà on ne doit pas aimer Dieu quand tout va bien on doit l'aimer en fait ce qui prouve que nous aimons le Seigneur c'est quand tout va mal je perds je perds ma mère est restée 22 ans malade elle faisait 20 kg à peu près 20-22 kg elle est restée 20 ans plus de 20 j'ai oublié ce qu'il a pour les guérir pour les gens Dieu les guérissait ma mère malade on lui a retiré un à main quand elle sortait dehors c'est la lumière du Shloum le matin on trouvait ses yeux pour qu'elle lui a resté dans ta chambre c'était horrible elle était chrétienne entre temps mon père il y a une crise meurt son corps était là et j'avais un séminaire le Seigneur me dit c'était un séminaire donc une fois il a fait un séminaire j'avais prêché le soir je venais assister à ma famille notre cadet a eu une maladie qui a c'était deux qui avaient courri il a fait un AVC qui pesait 30 kilos il est resté comme ça il est resté comme ça près de 10 ans il n'a pas plus qu'une prise mais quelques temps après quelques semaines un mois après ma mère décède le jour de son enterrement j'avais un séminaire au Canada le Seigneur me dit qu'il faut y aller laisse le mort enterrer leur mort je vais au Canada j'ai fait un séminaire là les gens parlent les deux de la famille le cadet décède au mois de mai il y a 3 ans il y a 4 ans 3 mois après l'aîné je ne sentais plus qu'une crise meurt notre dernier on lui a coupé 30 cm de son infestin une de mes sœurs propre même on vient à trouver un mètre de son intestin on t'insulte sur internet que tout le nom alors que tu es une rayon faite on te prête des attentions à gauche à droite tout ça mais Dieu me dit est-ce que tu m'aimes ? je dis Seigneur oui et quand tu m'aimes les gens que tu formes qui te crachent sur le visage qui te racontent des mensonges pour te détruire jusqu'à quel point aimons-nous Dieu je ne veux pas dire les menaces physiques nous sommes allés à l'Ibrevier il y a quelques années on m'a pris on m'a enfermé dans un temps militaire là-bas parce que les Français sont allés à l'Ibrevier présent on m'a fait arrêter en 2019 on m'a reparté sur le même rôle de Paris ma sœur je peux je peux je veux dire ma sœur je veux dire ma sœur jusqu'à quel point aimes-tu le Seigneur ? est-ce que nous aimons parce que nous devons est-ce que tout va bien pour nous et quand ça va pas comme dans la parabole des cas de terrain ils vont trouver une occasion de chute donc comment ça va marcher jusqu'à quel point on va les mettre parce qu'on a mangé du pain du poisson on va prendre sa barre on va le chercher et si on ne répond pas tout de suite on va commencer à se décourager waouh c'est dur la vie chrétienne elle est très difficile très difficile j'étais là j'étais là des journaux belges belges de six quotidiens ont fait des articles sur moi sur du mensonge m'attribuant un problème que je ne connaissais pas ça circulait partout partout avec ma photo tu fais comme avec une pression jusqu'à quel point aimons-nous 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 jusqu'à quel point un pasteur se met conduit et tu abandonnes ta foi tu fréquentes une assemblée tu fais comme un pasteur il te blesse il vole l'argent il touche avec une femme et toi tu trouves une occasion pour dire moi la vie chrétienne j'en veux plus jésus j'en veux plus mais qu'est-ce que jésus a à voir dans tout ça il est pour rien il est passé il nous aime il nous a aimés il nous aimera c'est nous le problème c'est nous qui sommes le problème alors c'est l'autre son mari moi je me suis marié Seigneur j'arrête j'en peux plus j'abandonne ah bon tu vas persévérer pendant dix ans et là tu racontes un souci et tu vas pécher volontairement et tu vas détruire dix ans de construction de cette maison dix ans de souffrance de jeûne de prier de consécration de persévérance dix ans durant lesquels tu construisais par les actions que tu faisais par travers de toi une belle maison au ciel dix ans durant lesquels ta couronne était déjà préparée au ciel et tu as tout gâché pour un plaisir de quoi cinq minutes pour parce que parce que ton mari t'a blessé parce que ton mari t'a trompé et tu commençais à développer de la haine tu commençais à manquer du pardon tu commençais à détruire vingt ans de vie chrétienne non c'est trop facile ça non c'est trop facile on peut le construire en sept ans en dix ans en six mois monsieur on peut le détruire là juste deux ou trois quatre explosifs tac on appuie sur un bouton tout s'écroule et bien voilà cette maison que tu es que tu as construite grâce au Seigneur par la prière par la persévérance pendant des années tu as refusé le sexe tu as refusé la compromission tu as refusé les belles femmes les hommes tu as refusé l'argent et puis voilà juste une petite situation juste un propos n'est-ce pas déplacer de quelqu'un contre toi une fausse accusation ou juste une petite tentation et tu baisses la gamme et tu dois la perdre toutes toutes ces années arrête moi le Seigneur dit celui qui persévérera sera sauvé on a besoin de la persévérance de la persévérance dans les épreuves persévérance dans les critiques persévérance dans les tentations persévérance dans les épreuves même si les gens se moquent de toi parce que parfois il y a des chrétiens qui vont abandonner la vie chrétienne parce que leur entourage se moque d'eux parce que leurs parents se moquent d'eux parce que les amis se moquent d'eux la pression des gens à l'école la pression des collègues et ils se disent bon écoutez on va céder un peu parce que Dieu va comprendre ah non tu vas tout perdre tu vas tout perdre les autres se marient gloire à Dieu mais toi si tu crains le Seigneur eh ben Dieu c'est ce qu'il fait regardez tu donnes ta vie enfin Dieu prend ta vie tu acceptes de l'essai d'apprendre tu deviens son enfant comme si je avec ta vie que j'ai là je l'offre à quelqu'un et après je dois commencer à m'inquiéter ah ben non la personne peut me dire tu me l'as offert pourquoi tu me l'as offert pourquoi tu me l'as offert ta vie ne t'appartient plus peu importe les choses que tu arrives venu le Seigneur mais pose la question est-ce que c'est parce que tu as péché est-ce que c'est parce que tu as fait des faux papiers que la solution ne se développe pas posez les questions et souvent nous sommes le propre le propre l'espoir auteur les auteurs de nos propres problèmes donc il faut revoir notre marche chrétienne le Seigneur nous aime Dieu nous aide Dieu nous aide Dieu nous invite à la repentance il nous invite à ses pieds comme Marie restons à ses pieds apprenons du Seigneur il nous aime il n'est pas là pour nous condamner si Dieu ne t'aimait pas mon frère ma soeur tu serais déjà mort depuis si le Seigneur te laisse encore en vie aujourd'hui pour entendre cette parole c'est juste la preuve de son amour c'est parce qu'il veut te sauver il veut être avec toi pendant l'éternité voilà pourquoi nous devons le chercher pour lui et non pour ses biens pour lui et non pour ses dons celui qui a Dieu il a tout fait de Yahweh Fais tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire ah j'ai vraiment compris ce passage là je ne sais pas parce que tu aimes que tu aimes tes délices tu vas te donner maintenant un mari qui ne parle à sa volonté fait de Yahweh tes délices et il te donnera ce que ton coeur désire et comme ton coeur désire Yahweh donc comme Yahweh devient tes délices et ce que tu vas te donner c'est Yahweh et ça c'est pas ça c'est pas ça je veux dire Alléluia donc moi j'ai compris une chose que Dieu m'a enseigné il m'a aidé à comprendre cela les gens se veulent lever de l'argent il vient encore je refuse les belles femmes viennent oh non 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 je les ai mariés non 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 je ne touche pas non 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 je ne veux pas je prends toujours un foot avec moi pourquoi une femme seule dans ma voiture est-ce qu'on évite ? on ne veut pas on veut être violent on prend du royaume on se bat on te lève non 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 je ne veux rien un bien sauf Père mais c'est comme moi qui fais les miracles c'est le Seigneur c'est comme ça on se bat alors le Seigneur a fait comprendre que si tu l'as lui et t'as tout t'as tout voilà tu vas te protéger parce que c'est Jésus qu'il faut chercher pas en prophétie tu vas voir le ministère et puis c'est Jésus qu'il faut chercher si tu cherches Jésus tu auras un beau ministère est-ce que c'est le ministère que tu auras ? l'adoration tu vas l'adorer pour ta vie sanctifiée voilà qui ne veut plus chercher le Seigneur pour ses propres intérêts ? qui a compris qui veut changer pour ses propres intérêts ? pour son ministère pour son église locale pour ça voilà maintenant c'est pour lui Père me voici devant toi c'est toi que je veux je dis au Seigneur quand je le dis au Seigneur je pleure du Seigneur je ne veux rien d'autre je ne veux que toi enfin le coeur peut partir un peu comme ça vouloir partir à gauche à droite du Seigneur c'est toi que je veux voilà c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi